Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons commenter l'actualité. Nous allons parler du Soudan. Nous allons essayer de répondre à une question. Que se passe-t-il au Soudan? Qui veut déstabiliser le Soudan? Et pourquoi? Et pourquoi? À qui est-ce que cela profite? On va commenter. Voilà. Et bon, moi quand je commande l'actualité, ça dérange certain. Alors que je commande seulement l'actualité, je donne mon opinion. Qui est une liberté. Liberté d'opinion. Les champions de la... Ils sont champions pour parler de liberté. Alors qu'au fond, ce sont eux qui font obstacle aux libertés. Mais quand dans leurs médias, on fait les mêmes commentaires, ça ne dérange pas. Mais quand moi je décide de faire mon commentaire, on me ferme. Vous voyez? Ils nient les libertés des autres. Nous, noirs, nous n'avons pas les mêmes libertés qu'eux. Les libertés là, individuelles, économiques, sociales, politiques, rien que les blancs occidentaux doivent les avoir. Si Franklin Yamsi dit, lui c'est aussi un occidental parce qu'il est français, mais bon, il est noir. Donc les libertés là, c'est juste pour les blancs. Et plus précisément les blancs occidentaux. Mais bon, ils sont champions pour proclamer cela sur tous les toits. Les libertés appartiennent à tous les individus. Voilà. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe X ou Y. Non, c'est pour tout le monde. On est tous libres. Les uns n'ont pas plus de liberté que d'autres. Ça les dérange. La vidéo sera supprimée. Ou bien la chaîne supprimée. Bon. Cabrimor n'a plus peur de couteau. S'ils veulent, ils suppriment la vidéo. S'ils veulent, ils suppriment la chaîne. C'est pour eux. YouTube, Facebook. Voilà. Mais je vais donner mon avis. Bon. Depuis le 15 avril, ça tire au Soudan. Boum, 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 boum. C'est l'armée qui combat. On va dire ça comme ça. Parce que, ils étaient alliés. On va dire, c'est l'armée. Ce sont des généraux de l'armée qui combattent. C'est tout. Voilà. C'est l'armée qui est en guerre. Parce que, les FSR, les forces de soutien rapide, sont une production de l'armée. On les appelle des paramilitaires. Ce sont des milices. C'est l'armée qui les a produits. Voilà. Donc, c'est l'armée. C'est l'armée. Alors, vous avez d'un camp, l'armée régulière, l'armée nationale, qui est dirigée par Al-Bourhan. Al-Bourhan, c'est le président de la transition. Le général. Vous avez les FSR, les forces de soutien rapide. C'est une milice. Ce sont des paramilitaires. Dirigée par Mohamed Amdan. Mohamed Amdan, son sobriquet, on l'appelle Emeti. C'est un général. Il a fait ses classes, comme on va dire, au Darfur. Au Darfur, il était le chef d'une milice qu'on appelait les Djenjaouis. Et là-bas, ils ont massacré. C'est même ce Darfur-là, ce Darfur, qui a valu à Omar El-Bechi d'être poursuivi par la CPI. De crimes contre les civils, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, tout ça. C'est ce Darfur. Et c'est ce Emeti-là qui a commis tout ça. C'est ce Emeti. Alors, comment comprendre ? Comment se fait-il qu'Omar El-Bechi soit recherché par la CPI ? L'homme qui a commis sur le terrain, il est connu de tout le monde. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait que c'est lui qui a fait ça, mais il n'y a aucun mandat sur lui. Aucun mandat sur lui. Enfin, du moins, officiel. Emeti, il n'y a aucun mandat officiel sur lui. Donc, ça peut amener à se questionner. On a comme impression que c'est une rivalité entre deux généraux. Voilà. On a comme impression. Mais alors que c'est faux. Voilà. Bon, ils vivent le pouvoir. Alors qu'ensemble, ils ont fait le coup d'État. ça nous rappelle un peu Blaise Kompahoré et puis, comment je vais dire ça, Thomas Sankara. On nous a présenté ça comme ça. Rivalité entre deux hommes pour la lutte du pouvoir alors que c'est faux, alors que derrière, vous avez des impérialistes. En fait, la guerre au Soudan, c'est la guerre en Ukraine qui s'est délocalisée, c'est tout. C'est une délocalisation de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est Russie, Auton, Russie-Occident. Cette guerre s'est délocalisée en Afrique. Mais cette fois-ci, au Soudan, c'est Israël-Occident contre Russie. Voilà, c'est Israël-Occident contre Russie. Ce que vous voyez là, c'est ça. Donc voilà, vous avez ces deux généraux, Amdan et Emetir. Ce sont des généraux de Omar El-Bechi. C'est Omar El-Bechi qui les a faits. Maintenant, avec les grèves, on sait que ça a été provoqué, on a envoyé les populations civiles. Alors, ces deux généraux ont fait un coup d'État à Omar, dont ils ont écarté leur patron, Omar El-Bechi, le président. Ils ont écarté leur patron. Alors, ils ont géré la transition. Et dans la transition, on avait proposé un premier ministre civil, Abdallah Hamdan. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, je vais le faire brièvement. Abdallah Hamdan. Il est pro-États-Unis. Ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Si vous voulez, allez sur Google, vous tapez son nom, vous allez voir son parcours. d'où il vient, c'est un pro-États-Unis. Voilà. Alors, la transition a bien commencé. C'était une transition, il s'était donné à peu près deux ans, on va dire ça comme ça. Il devait avoir des élections et un civil allait revenir au pouvoir. Donc, avant la fin de la transition, les deux généraux ont refait, ont fait un nouveau coup d'État. Cette fois-ci, pour écarter les civils. Donc, c'est comme ça que Abdallah Hamdan a été écarté. Maintenant, ce sont ces deux généraux qui dirigeaient le Soudan. Al-Burhan, président, Emethi, vice-président. Ils sont tous deux riches parce qu'ils ont des pans de l'économie, des ressources qu'ils gèrent. Emethi, il gère de l'or. Apparemment, dit-on, il est le plus riche du Soudan, l'homme le plus riche du Soudan. Mais je vois quand même, déjà, il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge. Je vois un plus jeune qui veut renverser son papa parce que Al-Burhan est à peu près son papa pour prendre le pouvoir. Alors qu'il est déjà vice-président. Et jusqu'ici, ils s'entendent bien. Ils sont là depuis. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu manipulation, forcément. Forcément, il y a eu manipulation. On a manipulé. On a manipulé Emethi. D'où vient le problème? Ils ont débattu sur la possibilité d'intégrer les forces de soutien rapide dans l'armée. Donc, les paramilitaires, on devait les mettre dans l'armée, les intégrer. Alors, pour Emethi, c'est la durée. Il n'était pas d'accord sur la durée. Donc, Emethi a dit que ça doit se faire en 10 ans. et Al-Boran a dit que ça doit se faire en 2 ans. Donc, il n'était pas d'accord sur le calendrier et sur le timing, la durée. Donc, c'est là où ça, on va dire, ça a pété, simplement. Voilà, et puis, boum, ils se sont tirés, ils se tirent depuis. Voilà, on dit, c'est ça. C'est cet accord-là, en fait, qui a posé problème. parce que le gouvernement, le gouvernement, veut rapidement intégrer les paramilitaires dans l'armée. Ça veut dire que les paramilitaires deviendront soldats de l'armée. Ils deviendront soldats de l'armée et ils seront sous le commandement de l'armée. Alors, on a comme impression qu'il y en a qui veulent utiliser ces paramilitaires-là pour faire leur travail dans la région. Vous voyez, c'est tellement, on veut utiliser les paramilitaires de Daglo pour faire le travail. Si le Tchad, si le Tchad, on va les utiliser pour déstabiliser le Tchad, si l'Égypte fait, on va, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus, ils ne veulent plus utiliser leurs soldats pour faire leur travail. Ils utilisent nos soldats à nous. Vous voyez, ils utilisent nos fils, nos enfants, nos frères à nous pour faire leur travail. Vous voyez, comme vous voyez au Congo, le M23, vous voyez, on utilise le M23. Mais le M23 fait le travail de qui? des anglo-sarsons. Voilà, vous voyez, l'accord, c'est lui qui a posé problème. Mais en fait, c'est le projet. On veut utiliser les paramilitaires. On peut les utiliser en Libye, on peut les utiliser pour menacer l'Égypte, on peut les utiliser pour menacer l'Éthiopie, mais surtout, 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 parce qu'ils sont à peu près 100 000. on va les utiliser contre la RCA, contre le Centre-Afrique, la République Centrafricaine. Vous voyez, c'est des milices et puis, elles sont aguerries. Elles ont fait la guerre au Dafu, certaines reviennent du Yémen. Donc, en fait, il y en a qui ont vu une opportunité avec ces milices. On peut les utiliser pour faire notre travail. Donc, si on les intègre dans l'armée, c'est fini. C'est fini. On ne pourra plus les utiliser parce que ces milices seront sous le commandement de l'armée. Or, nous, nous avons du boulot dans la région, dans la sous-région. Nous avons principalement la RCA qui nous dérange parce qu'en RCA, il y a une banque des BRICS. Alors, on peut utiliser ces milices pour attaquer la RCA. Voilà, en fait, pourquoi ça a pété. Parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas que des gens qui font la transition depuis plus de deux ans déjà, on va à trois ans, oui, trois ans, quatre ans, je pense, oui, et tout d'un coup, ne sont plus d'accord alors qu'ils font ils mènent cette transition de plus. Donc, il y a un là qu'on a retiré, on l'a mis et c'est Éméti. Donc, les occidentaux l'ont, se sont rapprochés, Israël, Etats-Unis, se sont rapprochés de lui parce qu'en fait, ils veulent utiliser ses paramilitaires pour d'autres tâches aussi. Vous allez voir dans les médias occidentaux, ils ne font que présenter Éméti comme s'ils travaillent avec Wagner, 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 qui prend l'or parce qu'Éméti contrôle la région du Darfou, il y a principalement l'or pour financer. Ils disent Wagner pour financer. Ils ne font que parler de Wagner là-bas, Wagner, 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 dans les médias, certains médias occidentaux, Wagner, Éméti, travaillent avec Wagner. Alors, admettons, admettons que ce soit vrai. Admettons que ce soit vrai. Ils ne citent pas, ils citent pas dans les médias, certains médias, ils ne citent pas les États-Unis, non, ils ne citent pas. Donc, ça voudrait dire quoi ? Que c'est comme si c'est une guerre russo-russe au Soudan parce que la Russie avait demandé aux Soudanais qu'ils veulent s'implanter au Soudan comme le Soudan a un port. Ils veulent construire une base navale là-bas. La Russie avait demandé l'autorisation aux Soudanais. Donc, ça voudrait dire que le pouvoir la Soudanais, les militaires, tout ça, sont en accord avec la Russie. Donc, vous voyez, si le gouvernement, le général Al-Burhan, la Russie, est en pourparler avec eux pour implanter une base navale là-bas et que Emetit traite avec Wagner, c'est donc, ça veut dire que c'est une guerre russo-russe, n'est-ce pas ? Ce sont les Russes qui font que les Soudanais s'embrasent. Donc, ça veut dire finalement qu'il y a rivalité entre Wagner et le gouvernement russe. Or, ça, ça semble, c'est pas correct. Ça semble, ça peut pas être correct. Donc, ça veut dire, admettons que ce soit vrai, admettons que ce soit vrai. Ça voudrait dire finalement les Occidentaux ont réussi à mettre Prigogine de leur côté. Le patron de Wagner de leur côté. Et maintenant, ils combattent la Russie qui traite avec le gouvernement soudanais pour implanter une base navale là-bas. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, ils ont mis Prigogine de leur côté et le projet, certainement, c'est pour enlever Poutine et en Russie et puis mettre Prigogine. Bon, mais ça semble quand même, vous voyez, ça semble quand même donc je vois. Donc, parce que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire dans certains médias. Et mais, ils traitent avec Prigogine, ils traitent avec le... Comme si... Wagner est là-bas pour prendre l'or. Non. On connaît toutes les puissances qui cherchent les richesses. Toutes les puissances. Il n'y a pas... Toutes les puissances prennent l'or, le pétrole. Ce n'est pas le propre des Russes. Ce n'est pas le propre... Et d'ailleurs, même, s'il y a quelqu'un qui veut plus de richesses, c'est l'Occident parce que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres. Ils ont toutes sortes de richesses chez eux. Ils ont toutes sortes de richesses chez eux, les Russes. Tout ça. Dont les vrais prédateurs des richesses, c'est les Occidentaux. Ce n'est pas les Russes. Bon, mais c'est ce qu'ils veulent nous faire croire dans leurs médias. Ce sont eux qui prennent les richesses en Afrique depuis plus de 4 siècles. Ce n'est pas les Russes. Ce n'est pas les Russes. Vous êtes... D'un coup, conviendrez avec moi. Mais c'est ce qu'ils veulent. Donc, on a comme l'impression quand vous suivez certains médias que c'est une guerre russo-russes. Wagner. Voilà. Alors que c'est faux. Alors, de facto, qui veut déstabiliser le Soudan? C'est Israël, Etats-Unis. Voilà les deux. Voilà les deux qui veulent déstabiliser le Soudan. Israël, Etats-Unis. Pourquoi? Je réponds. Ils veulent bloquer l'expansion de la Russie. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est pour attaquer la République centrafricaine. Voilà les deux points focaux les plus importants. Maintenant, maintenant, accessoirement, les deux moins importants, c'est contrôler la région. Ils veulent contrôler la région. Contrôler la région et, dans une moyenne mesure, punir l'Arabie saoudite. Voilà, ça, c'est les deux points mineurs. Contrôler la région et punir l'Arabie saoudite. Voilà les deux points mineurs. Mais le plus important, c'est empêcher, contenir la Russie. Empêcher l'expansion de la Russie. Et renverser tu adhéras. Voilà les deux points. Il ne faut pas voir ça comme ça, le Soudan. Bon, contrôler la région. Ils n'ont pas véritablement besoin du Soudan pour contrôler la région. Parce que ce sont les États-Unis qui ont divisé le Soudan. Les États-Unis sont déjà au Sud-Soudan. Ils sont au Sud-Soudan. Ils n'ont pas besoin de l'autre Soudan. Le Soudan a à peu près cette frontière. Le Soudan a une frontière maritime, la mer Rouge. Le Soudan a un port. Le Soudan a une frontière avec l'Égypte, la Libye, le Tchad, le Centre-Afrique, avec le Soudan du Sud aussi et avec l'Éthiopie. Voilà, je pense. Il a à peu près cette frontière. Mais comme je vous ai dit, ils n'ont pas besoin du Soudan. pour contrôler la région. Ils n'en ont pas besoin puisqu'ils sont déjà au Sud-Soudan. Et en plus, ils sont à Djibouti. Ils sont à Djibouti. La France, Israël, tout ça, États-Unis, ils sont au Tchad. Ils sont au Tchad. Alors, si vous regardez bien, Sud-Soudan, Tchad, Djibouti, ça vous permet de contrôler toute la région? Ça vous permet de contrôler toute la région? Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être au Soudan. pour contrôler toute la région, pour contrôler l'Éthiopie parce qu'ils sont au Kenya. Au Kenya, ce sont les Anglo-Saxons qui sont au Kenya, États-Unis, Royaume-Uni, Canada qui sont au Kenya. Et le Kenya a une frontière avec l'Éthiopie. pour partir du Soudan pour Addis Ababa parce que la capitale c'est Addis Ababa. C'est presque la même distance que partie du Kenya. C'est presque la même distance. Et c'est plus facile même de passer par Djibouti si jamais ils veulent déstabiliser l'Éthiopie parce qu'ils ont voulu déstabiliser l'Éthiopie avec la guerre. Mais en fait, c'était pour diviser l'Éthiopie. Ils sont dans un projet de diviser les pays africains. Voilà, diviser, diviser, diviser. Voilà, ils continuent pour qu'on soit... Parce que plus vous êtes petit, plus on vous contrôle mieux. Voilà. Donc, en fait, ils ne sont pas au Soudan parce qu'ils veulent contrôler la région. Non. Bon, bien sûr, il y a des enjeux. Il y a les richesses. Il y a l'or, il y a le pétrole, etc. Parce que les pipelines du Sud-Soudan passent par le Soudan pour sortir à la mer. Voilà. Donc, je dis, si ce n'est que pour contrôler la région, contrôler l'Éthiopie, tout ça, ils n'ont pas besoin du Soudan. Donc, s'ils sont au Soudan, il y a d'abord les enjeux miniers, les richesses, l'or, le pétrole, etc. Voilà. Bloquer la Russie, bloquer la Russie et s'attaquer à la RCA. Et maintenant, dans une moindre mesure, punir, on va dire comme ça, peut-être, l'Arabie Saoudite. Voilà. Voilà le pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada